Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir en tant qu'élève comment accéder à une visioconférence, un rendez-vous qui nous a été donné ici par notre enseignant. Au préalable, il va falloir avoir déjà joint notre classe, bien entendu. Cette procédure est expliquée dans d'autres capsules. Également, idéalement, il faudrait y avoir accès, bien que ce soit facultatif, à des écouteurs. Donc, pour pouvoir faciliter comme ça la communication, parce que vous allez voir, des fois, il y a des boucles de son. Donc, si on est capable d'avoir des écouteurs qu'on branche à notre ordinateur, c'est l'idéal. Également, avoir accès à un microphone si on veut pouvoir adresser nos questions à l'enseignant. Le microphone, souvent, est intégré à même l'ordinateur et également à une caméra. Si on veut que l'enseignant puisse nous voir, encore là, c'est facultatif. L'important, peut-être, est de voir l'enseignant, mais souvent, la caméra, également, est intégrée à notre ordinateur portable. Donc, on regarde ces éléments-là et, une fois que tout ça est réuni, on peut accéder à notre visioconférence. Donc, dans notre navigateur favori, idéalement Google Chrome, on s'assure d'être connecté avec les informations qui nous ont été fournies, soit notre courriel de l'élève et notre mot de passe. Donc, je suis bel et bien connecté. Pour pouvoir rejoindre la visioconférence, ça se passe dans notre Classroom. Donc, on va aller rejoindre notre Classroom. On clique sur notre grée d'application et on va ici sélectionner Google Classroom. On va s'ouvrir à nous l'ensemble des classes auxquelles nous sommes inscrits. Donc, je vais cliquer ici sur « Classe de M. Cassandre ». Et voilà. Donc, je suis dans la classe, mais où se trouve la visioconférence? Donc, peut-être l'enseignant nous a donné ici un rendez-vous à une heure précise. Donc, je vous conseille de vous connecter juste un petit peu avant l'heure. Mais si vous regardez, tout en haut, on voit « Classe de M. Cassandre ». On a le groupe ici 301 et on voit un lien « Meet ». Donc, c'est sur celui-ci qu'on va cliquer pour pouvoir accéder à la visioconférence, donc à la rencontre avec l'enseignant et peut-être d'autres élèves également. Donc, on clique ici sur le lien. Mais ici, on voit qu'il y a une petite icône vraiment de visioconférence. Donc, je clique sur le lien. Il se peut ici qu'il nous redemande nos informations de connexion. Donc, on a juste à les saisir tout simplement. Et un nouvel onglet s'ouvrira à nous. Donc, c'est à partir de ce nouvel onglet qu'on va pouvoir, comme ça, accéder à la visioconférence. Peut-être la première des choses, si vous voyez, une fenêtre va s'ouvrir ici, en haut à gauche. Il va falloir autoriser notre navigateur à utiliser notre micro et à utiliser notre caméra. Ça, c'est très important. Donc, on va cliquer ici sur « Autoriser », bien entendu. Il nous demande également d'autoriser les notifications. On va le faire également. Là, il se peut qu'il y ait un problème, étant donné que je fais ici une capsule. Donc, il n'y a pas accès à ma caméra. Mais d'ordinaire, vous devriez vous voir ici, dans cet espace de caméra-là. Donc, on est capable, à cet endroit, d'effectuer nos tests pour voir si notre micro fonctionne bien. Donc, ici, on s'assure d'activer notre micro, d'activer notre caméra également. S'il y a des configurations à faire, on va cliquer ici sur les trois petits points ici. Et on va cliquer ici dans « Paramètres ». Donc, de la sorte, on va être capable de s'assurer que c'est bel et bien. Vous voyez là le microphone. Donc, de sélectionner le bon microphone que vous avez branché ou celui qui est intégré à l'ordinateur, ça fait très bien. Également pour ce qui est des haut-parleurs. Est-ce qu'on veut que ça sorte dans nos écouteurs ou dans nos haut-parleurs d'ordinateur? Je vous conseille de le faire sortir par vos écouteurs. Donc, vous choisissez l'appareil qui convient. Également ici à « Vidéo », on peut faire un petit test également de la caméra. Une fois que cette configuration, on clique sur « Terminer ». Et là maintenant, pour finalement rejoindre notre enseignant et les autres élèves, on va cliquer ici sur « Se joindre maintenant ». Et nous voilà dans notre environnement de classe où on va retrouver nos camarades et également notre enseignant. Donc, on va patienter ici pour que ceux-ci se connectent et vous devriez être dans l'environnement de visioconférence. Bien important encore ici, vous assurez soit d'éteindre ou de fermer votre micro si c'est votre tour de parole ou pas. Également, vous pouvez ouvrir ou fermer la caméra selon la qualité de la connexion. Également, si vous regardez et que vous vous éprouvez peut-être quelques petits problèmes, en haut à droite, vous voyez, on a la possibilité avec la bulle de dialogue de clavarder avec tout le monde. Donc, à cet endroit, vous allez pouvoir dire « Bonjour ». Tout en bas, vous pouvez saisir du texte, cliquer sur la petite flèche et de la sorte, les autres vont pouvoir vous lire, les autres personnes vont pouvoir vous lire et l'enseignant également. Donc, voilà pour ce qui est du petit tour guidé concernant la visioconférence avec Google Classroom. Une belle journée à vous.